Déclaration numéro 001 de la coalition des forces unies Ouazalénou Mouvement A son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Président de la République Démocratique du Congo et Chef de l'Etat A son excellence, Monsieur Jean-Pierre Bemba Goumbo, Ministre d'Etat en charge de la Défense Nationale Au lieutenant général Christian Tchiwewe, Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo Au lieutenant général Peter Thirimwami, Gouverneur ad interim de la province du Nord-Kivu Au général-major Shora Mabunda, nouveau commandant de la 34e région militaire Votre honneur C'est avec consternation que nous, coalition des forces unies Ouazalénou Mouvement Uhuru, dénonçons pour la unième fois le silence coupable des institutions de la République face à l'incursion des troupes Rwando-Ougandaises sur le sol congolais dans le but d'agresser notre pays sous la bénédiction des Occidentaux. C'est depuis mardi le 30 janvier 2024 qu'il s'observe une entrée massive et sans inquiétude des militaires Ougando-Rwandais, lourdement armés. Et c'est à partir de la frontière de Kitagoma, en territoire de Ruchuru, dans le but de renforcer les terroristes du M23 RDF, qui sème terreur et désolation en territoire de Ruchuru, Massissi et Niragongo. Et nos paisibles citoyens mèrent comme des brébis sans berger. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Antoine Tchisekedi Tchilombo-Félix au mandat suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous vous rappelons que, lors de votre prestation de serment de 20 janvier 2024, que vous avez juré de protéger toute l'intégrité territoriale et que les territoires de Massissi, Ruchuru et Niragongo font partie de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Qu'il vous plaise donc, Excellences, de réunir les deux chambres du Parlement en Congrès, en fait de déclarer officiellement la guerre au Rwanda, qui ne cesse de s'ingérer dans la gestion de la chose publique congolaise. Il s'agit de signaler aussi qu'à Kishasa, il y a des voyages généraux, patriotes, qui avaient plusieurs fois risqué leur vie pour défendre l'intégrité territoriale, à l'occurrence le général Binu, le général Chekakasikira, le colonel Akilima Lichemondo, dit Mzeu Ameno et tant d'autres, et sollicitons qu'ils soient aussi déployés au Nord Kivu pour participer aux opérations contre les terroristes du 1.2.3 RDF. A tous les jeunes volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle. Trouvez ici mes sincères remerciements et félicitations pour le travail aussi louable que nous effectuons ensemble, chaké dans son mouvement, mais avec un seul objectif, débarrer la route aux terroristes du 1.2.3 RDF. Faisons du principe du célèbre catcher John Senna, dont je cite, « Never give up, get rich or die trying », ce qui veut dire « Ne jamais lâcher ». Réussir ou mourir en essayant, notre slogan est « Bâtons-nous ».